Il a rencontré les extraterrestres, pas qu'une fois, deux fois, il est même parti sur leur planète avec lui, tout ça est vrai. Selon lui, nous allons revenir sur l'histoire de Raël Claude Vaurillon qui serait le messager des extraterrestres, qui serait un prophète. Ça a commencé dans les années 70, on en a beaucoup parlé au début des années 2000 et puis depuis on n'entend plus trop parler de lui. Mais Raël est toujours actif, il a toujours beaucoup d'adeptes, jusqu'à 100 000 selon lui à travers le monde. Netflix vient de sortir un bon documentaire sur lui, ce qui m'a donné envie d'en parler, et surtout d'analyser certaines de ses déclarations. Et on va aussi analyser des choses comme ça. Le bébé n'est pas né aux Etats-Unis. Je veux que vous disiez à la cour où est actuellement le bébé. D'accord, le bébé est en Israël. Vous venez de voir Brigitte Boisselier qui était responsable du clonage humain pour Raël. D'abord sans l'histoire, Claude Vaurillon est né en 1946 à Vichy. Il aime l'artistique et se donner un spectacle, il monte à Paris en 1961. En tant que guitariste et il devient chanteur de rue sous le pseudonyme de Claude Sellet. Et il va sortir des chansons pour de vrai jusqu'en 1971. Ça n'a pas vraiment bien marché pour lui la musique, donc en 1971 il arrête et il crée la revue automobile Autopop sur laquelle il va être journaliste. Grâce à ça il négocie qu'on lui prenne des voitures de course pour participer à des courses automobiles en échange de pubs dans son magazine. Parce qu'il est fan de sport auto. Mais le 1er décembre 1973, la France subit, vous le savez peut-être, un choc pétrolier. Et le premier ministre de l'époque, qui s'appelle Pierre Mesmer, va interdire les courses auto pour ne pas dépenser du pétrole pour rien. Donc avant d'analyser les propos de Raël, on peut déjà analyser les heureux hasards. que le ministre en question va annuler un peu le gagne-pain de celui qu'on va appeler plus tard Raël. Et 13 jours plus tard, donc le 13 décembre 1973, c'est fou ce hasard, après l'annonce de Mesmer, Vaurillon se promène dans la région de Clermont-Ferrand, au puits de La Solace, où se trouve un volcan quand il va apercevoir, en tout cas il dira avoir aperçu une secoupe volante qui a atterri devant lui. Peut-être ça vous paraît très déconnant aujourd'hui, mais dites-vous bien que dans les années 60, donc depuis les années 60, ça fait dix ans que la fiction s'est fort emparée du sujet extraterrestre, et qu'il y a un vrai effet de mode dessus, il y a des livres qui sortent avec des témoignages de personnes qui ont rencontré les extraterrestres, etc., qui ont vu des secoupes, en tout cas pas souvent des rencontres, mais plutôt des secoupes, les ovnis passionnent. Quelques mois plus tard, le 13 mars 1974, Raël est invité dans l'émission Le Grand Échecquier, dans lequel il va raconter cette première rencontre. J'avais envie de prendre un bol d'air et d'aller un petit peu me balader dans les volcans, et là, j'ai vu, en me promenant à pied, j'ai vu quelque chose qui brillait dans le ciel. Une trappe s'est ouverte sous l'appareil, un escalier s'est déplié, et des jambes sont apparues. Des jambes nues ? Non, 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 vertes. Si on pense que ce que je dis est vrai, j'ai juste fait un travail de messager, et à ce titre-là, je crois que ce que je fais est bien. Et si on pense que ce que je dis est faux, j'ai une imagination tellement fantastique que je mérite aussi le respect. Alors qu'est-ce qu'on voit dans cet extrait ? On voit déjà un homme qui est heureux qu'on l'écoute, et il fait quelque chose qui rappelle un peu Mireille Mirosca, qui étaient des magiciens, qui faisaient semblant de faire de la télépathie, et qui disaient à la fin de leur spectacle, Avouez tout de même que s'il n'y a pas de truc, c'est formidable. Mais s'il y en a un, c'est encore plus fort. Et c'est exactement ce que vient de faire la Claude Vorillon en disant, si vous me croyez, c'est bien, j'ai fait mon travail de messager, si vous ne me croyez pas, je mérite quand même le respect pour cette imagination débordante. Cette capacité en fait à valoriser son travail, même auprès des gens qui ne croiraient pas en lui, elle est quand même déjà un petit peu symptomatique de, on peut se poser des questions. Parce que la phrase aurait pu être tout simplement, si vous me croyez, j'ai fait mon travail, si vous ne me croyez pas, passez votre route. Moi en attendant, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ce serait plus ça que de demander quand même du respect, même auprès des gens qui ne le croient pas. Notons quand même que sur le récit de cette première rencontre, il y a une incohérence au fil des années. En 1994, quand il va revenir sur ce jour-là dans l'émission de Thierry Arlisson, il va changer de discours. Au départ, il racontait donc, trois mois après sa rencontre, qu'il avait fait une petite balade dans la nature juste pour prendre l'air. Et dans cette émission-là, en 1994, il raconte que ce jour-là, il y a une force qui l'a poussé à se rendre au puits de la Solace. Il y a quelque chose qui est assez amusant dans cet extrait-là, au-delà de l'incohérence, donc il a fait évoluer la version de pourquoi il est là-bas. C'est quand il décrit cet appareil. Je l'ai vu dans plusieurs vidéos avec plusieurs années d'écart, comme là. Là, on est en 1994, donc ça veut dire que ça fait quand même un sacré bout de temps qui raconte son histoire. Ça fait 21 ans. Et pourtant, il a toujours le même acting, au niveau de ce qu'il envoie en langage non-verbal. C'est la manière dont il se tient, la manière dont il parle, les respirations qu'il fait lorsqu'il décrit la secoupe volante. Je remets l'extrait. J'ai du travail au bureau, pourquoi je suis là ? Et là, un engin est apparu, quelque chose comme... Quelque chose comme... Comme si c'est la première fois qu'il devait mettre des mots dessus. Sauf que la phrase qui va suivre... Une cloche un petit peu faite d'un métal argenté, très brillant, qui est descendu doucement... C'est exactement la même phrase qu'il raconte depuis 1973. Et ça, à mon humble avis, c'est pas un bon indicateur, le fait qu'il fasse semblant de re-réfléchir à chaque fois sur comment je pourrais décrire ça, en fait. Comment... Comment je pourrais vous en parler ? Tellement c'est vrai ce que je raconte, que j'ai pas les mots pour le dire. Ça fait 21 ans que tu les répètes ces mêmes mots. Une trappe s'est ouverte et un petit être est sorti avec des yeux très en amont, très étirés sous les temps. Et j'ai posé une question, il m'a compris, il m'a répondu en français parfait. Et là, il m'a dit, grâce à une technologie, ils ont 25 000 ans d'avance sur nous, ils peuvent parler toutes les langues du monde. Et le message a commencé, il m'a commencé à me donner le message, à savoir qu'ils avaient créé la vie sur terre, qu'il n'y avait pas de dieu, que c'était eux qui avaient été pris pour des dieux, et que leur nom, c'était Elohim, qu'on trouve dans la Bible. Et donc, la Bible est le plus ancien livre athée du monde, en fait. Et alors là, t'es devenu Raël, pourquoi ? Parce qu'ils m'ont dit, arrête ton travail et va de par le monde, porte ce message. Alors donc, l'extraterrestre lui a parlé en français, puisque, selon lui, il parle toutes les langues du monde grâce aux 25 000 ans d'avance qu'ils ont sur les humains en termes de technologie. L'extraterrestre lui dit qu'ils s'appellent les Elohim et qu'ils ont créé l'homme sur terre, qu'il n'y a pas de dieu, il y a les Elohim. Toujours selon Raël, l'Elohim, donc, va lui annoncer qu'il est le dernier prophète et qu'il s'appelle Raël, donc, et qu'il a une mission. Construire une ambassade afin d'accueillir le retour des Elohim sur terre et arrêter son travail pour qu'il puisse s'appliquer à cette tâche. Et bien sûr, surtout, répondre la vérité sur les origines de l'humanité dans le monde entier. Jusque-là, on peut le prendre pour un farfelu, c'est mon cas, là, en l'occurrence, mais il n'y a pas de modèle économique derrière. Bon, à la limite, OK, il a écrit un livre, on y reviendra, il va gagner de l'argent avec ce livre, peut-être juste une soif d'exister. Vori, on va dire, les avoir vus durant six jours à raison d'une heure par jour environ. Pourquoi il y a assez peu de contradictions dans le discours de Raël ? Parce qu'il ne détaille jamais rien. Il ne détaille pas l'intérieur de la secoupe dans laquelle il va les rencontrer. Il ne va pas souvent les détailler avec précision et minutie. Il ne va pas parler, par exemple, de l'intonation, de la voix des Elohim, pourquoi pas. Il va parler assez peu de ses ressentis au moment de la rencontre ou du départ. Comment on se dit au revoir, par exemple, comment ils disent à la semaine prochaine, comment ils ont pris ces rendez-vous-là. Il va toujours être flou, en fait. Il va même être encore plus flou, parce que plus tard, il dira juste qu'il les a vus quelques fois, comme dans l'extrait que je vais vous faire voir. Comme vous le savez, j'ai été contacté le 13 décembre 1973 par des extraterrestres et qui m'ont demandé de vous communiquer un message. Doucement, une espèce de masse brillante est descendue. Et de cette masse brillante, s'est déplié un escalier sur le dessous. Cet être est venu vers moi et puis je devais le revoir plusieurs fois et il m'a confié un message extraordinaire. Ces êtres, ces extraterrestres nous demandent la chose suivante, c'est de les accueillir. Mais Claude, tout ça, c'est vrai ou tu es un peu fou ? Bien sûr que c'est vrai. On ne peut pas inventer une chose pareille, c'est pas possible. Le bien sûr que c'est vrai avec la tête penchée en train de balayer et en train de préciser après dans la foulée, on ne peut pas inventer une chose pareille, c'est pas possible. Pour réfuter en fait l'argument, il n'a pas du coup à se justifier ou à donner des détails ou à donner des preuves. Il a juste à affirmer qu'on ne peut pas inventer une chose pareille. C'est pourtant tout ce que les auteurs de fiction font depuis plus de 20 ans à ce moment-là avec les sujets extraterrestres. Parlons de son livre. Suite à la première rencontre, il arrête son magazine et il écrit son premier livre qui s'appelle le livre qui dit la vérité. Il le dit là dans le reportage, la vérité dans l'absolu, la vérité, dans lequel il va transmettre le fameux message. Et surtout, c'est dans ce livre-là qu'il va annoncer qu'il est dernier prophète. Ça aussi, c'est très fort en termes de construction. Il ne dit pas qu'il est un prophète, il dit qu'il est le dernier prophète. Donc n'importe qui qui se réveillerait et qui inventerait une nouvelle histoire ou même qui s'approprierait la sienne en disant « Moi aussi, je viens de rencontrer les Elohim. » « Ah bon, prouve-le. » « Ben non, mais moi aussi, ils étaient tout petits, verts, avec les yeux en amande. » En fait, ils coupent ça. Ça, c'est malin par contre. C'est de l'escroquerie, mais c'est malin. Le dernier prophète. Il ajoute d'ailleurs que tous les prophètes qu'il y a eu sur Terre ont été envoyés par les Elohim et qu'ils n'ont pas su transmettre le message. Et donc, on ne peut pas compter sur eux. Donc en gros, les Elohim comptent sur Raël parce que les autres, ils étaient nuls. Et donc, il leur a fallu plus de 2000 ans pour revenir et dire « Voilà, ne te plante pas. » En 1974, un an après la rencontre, il va fonder le MADEC. Je pense que ça se dit MADEC. C'est le mouvement pour l'accueil des Elohim créateurs de l'humanité. Et ça va être fondé en Suisse. Juste, on rappelle qu'il est originaire de Clermont-Ferrand. Je ne sais pas pourquoi il va faire ça en Suisse, mais j'ai des idées quand même. La deuxième rencontre, ça c'est très intéressant. C'est en octobre 1975. Les Elohim prendraient, selon Raël, un nouveau contact avec lui. Mais cette fois, pour le conduire sur leur planète grâce à la télétransportation. Il y a des variations dans ce qu'il raconte, mais on va garder cette version-là. Plein de choses sont intéressantes. Si on prend le premier contact et le deuxième, il y a deux ans qui s'écoulent. Deux ans, c'est assez pour populariser son mouvement. C'est assez pour populariser son message. C'est assez pour se faire connaître, pour avoir des disciples. On ne peut pas encore dire des adeptes, mais des disciples de ce qu'il dit. Des croyants, en quelque sorte, à ce qu'il dit. Sauf qu'au bout de deux ans, tout ça, ça va retomber. Parce qu'à force, finalement, ce ne sont que des mots. L'effet de surprise, il est parti. Même la dopamine que ça peut provoquer dans le cerveau des gens qui ont envie d'y croire, c'est parti. Il n'y a toujours pas de preuves, ce qui est quand même assez étonnant. On n'y reviendra jamais assez là-dessus. Mais les Elohim auraient pu faire plein de choses pour que le message soit diffusé. Contacter plein d'autres personnes. Rencontrer les disciples de Raël aussi, tout simplement. Ou donner une preuve matérielle, tangible, pourquoi pas. À aucun moment, dans les discours de Raël, il est dit que les Elohim attendent de la foi. C'est-à-dire qu'on croit tout ça sur parole. Ils disent au contraire que le message, c'est qu'on soit prêt à les accueillir, etc. Si Raël, en tant que messager ou point de contact, explique que l'humanité n'y croit pas, c'est assez simple pour les Elohim de montrer qu'ils existent. Bref, il faut remettre une pièce dans la machine. Et donc Raël va dire qu'il allait sur leur planète. Sur cette planète, il va rencontrer plusieurs personnes. Pas n'importe qui. Bouddha, Moïse, Jésus, Mahomet. Il va apprendre lors de cette rencontre que sa mère a été inséminée par les Elohim. Et qu'il est en fait, finalement, le demi-frère de Jésus et Bouddha. Parce que père à Jésus et Bouddha, donc a priori le même père, j'imagine, aurait couché avec des terriennes. Mais là, pour créer Raël, par contre, il aurait fait une insémination artificielle. Il va aussi donner une photo de sa mère qu'il avait sur lui. Aux Elohim. Et les Elohim vont faire sous ses yeux une réplique parfaite de sa mère. Ainsi qu'une réplique parfaite de lui-même. Des sortes de clones. Alors, ce qui est très très fort. Parce que par rapport à tout ce que va dire Raël plus tard sur le clonage, etc. C'est quand même assez fabuleux de cloner une photo. Puisqu'il n'y a pas vraiment d'ADN sur une photo. Là, pour moi, il a mal joué le coup, par contre. Mais ma foi, on est qu'en 1975. Et il va en parler dans une émission de Philippe Bouvard. Et là, un engin, une énorme étincelle, une espèce de boule de feu apparaît. Mais pas du tout comme la première fois. C'est-à-dire qu'elle apparaît au ras du sol. Et de cet engin sort un petit être qui n'a plus de scaphandre comme la première fois. Vous avez vu ? Le scaphandre, on n'en a pas vraiment parlé les autres fois. Mais là, il vient d'arriver. Ce n'est plus le même engin. Ce n'est pas la même apparition. Mais il ne décrit pas l'engin là non plus. Jamais de détails. C'est vraiment la règle pour ne pas se contredire plus tard. Alors, vous débarquez donc sur une autre planète. En arrivant, c'est un paysage paradisiaque. J'ai vu par exemple des petits écureuils avec des têtes d'ourson, rose et bleu. Enfin, quelque chose de très beau. Ça, c'est assez étonnant. Il y a beaucoup d'autres choses à raconter, je pense, avant de dire j'ai vu des êtres étonnants, des écureuils à tête d'ourson. Ça, ça ne fonctionne pas, littéralement. Je pense que pour vous non plus. Mais surtout, c'est intéressant de le rationaliser. De se dire où est-ce qu'il a atterri ? Qui l'a rencontré ? Est-ce que les autres aussi parlaient toutes les langues du monde ? C'était quoi le bâtiment ? Qu'est-ce qu'on l'a emmené visiter ? En quelles circonstances il va découvrir ces animaux-là ? Est-ce que c'était en milieu naturel ? Est-ce que c'était, je ne sais pas moi, dans une cage ? Et surtout, ça contredit un tout petit peu quand même le premier livre. Puisque dans le premier livre, il inscrit que toute vie sur Terre a été créée par les Elohim. Donc, pourquoi ils auraient créé des animaux différents de ce qu'ils avaient sur leur propre planète, eux ? Étonnant. En face de moi, il y avait Jésus. Oui. À sa gauche, il y avait Bouddha, il y avait Moïse, il y avait Mahomet, enfin tous les grands prophètes qui sont maintenus scientifiquement en vie chez eux. Ce n'est pas un dîner d'anciens oeuvres, c'est quelque chose de... La conversation, en français bien sûr, j'ai pu assister de mes yeux à la création d'un être vivant synthétique. On peut fabriquer l'être qu'on veut. C'est ça. Par exemple, j'avais une photo sur moi, une photo de ma mère. J'ai remis cette photo de ma mère et ils ont glissé ça dans l'appareil et il y a eu une réplique exacte. Après, ils ont prélevé une cellule au milieu de mon front et à partir de cette cellule, ils ont créé un autre moi-même. C'est formidable, dis-donc, quel voyage ! C'est assez extraordinaire. Ah oui, on se le dirait même plus, monsieur Van Lilon, c'est fabuleux. C'est fabuleux, absolument. Les Elohim vont lui donner des enseignements lors de cette rencontre et ça va lui permettre, c'est bien foutu, d'écrire son deuxième livre, Les extraterrestres m'ont emmené sur leur planète. Le livre est paru en 1975. Le livre est paru en 1975. Alors qu'il les a rencontrés fin octobre 1975. Il écrit quand même extrêmement vite, je trouve. C'est dans la deuxième rencontre que les Elohim vont lui annoncer qu'ils vont venir sur Terre au plus tard en 2035 si l'ambassade est construite à Jérusalem. Ils ont quand même beaucoup, beaucoup d'exigences, je trouve, ces Elohim. C'est-à-dire que d'une part, ils ne veulent a priori, on le déduit par contre ça, ne parler qu'à Rahel. Et comment ils vont donner des rendez-vous à Rahel, on ne sait pas. Ils veulent venir en 2035 sur Terre, mais a priori, ils sont capables de venir autant qu'ils veulent et aussi souvent qu'ils veulent. Bon. Mais ils veulent quand même venir que s'il y a une ambassade et que si elle est construite à Jérusalem. C'est quand même très étonnant, toutes ces conditions. Pourquoi à Jérusalem et pas ailleurs ? Alors, on va parler là de religion si on aborde ce terrain. Mais a priori, ils s'en fichent puisque selon les Elohim, les religions qu'il y a eu sur Terre, ce sont des erreurs des prophètes qu'eux avaient envoyées. Donc, on s'en fiche un petit peu de cette ville. Il n'y a pas tellement de sens à ça. Pourquoi cette ambassade en fait ? Cette ambassade, ils ont fait les plans eux-mêmes d'ailleurs, soi-disant. Il y a une piste d'atterrissage pour leur seconde volante, une villa, il y a une piscine également. Mais là aussi, c'est étonnant qu'il n'ait pas parlé de l'architecture par exemple de l'ambassade qui aurait un lien avec l'architecture ou les architectures qu'il a pu voir sur la dite planète. Pourquoi une piscine ? On ne sait pas. Revenons quand même sur le Jérusalem. Raël ne cache pas dès le début qu'il est contre l'institution catholique et il se réfère le plus souvent à la Torah. Il va mener par la suite des actions et des discours qui iront toujours à l'encontre des dogmes chrétiens. Le MADEC va devenir LE mouvement de Raël. Alors en 1976, l'année suivante, on est chronologique, Raël se dit qu'il y a un problème avec l'organisation qu'il a créée, le MADEC. Le MADEC, c'est une institution démocratique. Ça veut dire que toutes les décisions, elles se prennent grâce à un système de vote de tous les disciples. Sauf que là, Raël, c'est quand même le demi-frère de Jésus. Il est allé sur la planète des Elohim. Il a checké le Bouddha. C'est pas rien. Donc il décide de dissoudre le MADEC et de le remplacer par le mouvement raëlien. Et le mouvement raëlien, c'est un mouvement où Raël décide de tout. Il va dire que son mouvement, c'est une religion athée. Selon eux, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'âme. Il y a seulement la science grâce à laquelle on va pouvoir se cloner un jour et peut-être atteindre ainsi la vie éternelle. En tout cas, il le promet. Pour financer son église, il n'y a pas vraiment d'église à proprement parler, on va dire sa religion d'athée. Il va demander à ses adeptes de reverser 10% de leur salaire. Alors ça, c'est pour construire l'ambassade. Et 1% de don de leur salaire pour Raël personnellement. Parce qu'il faut bien qu'il vive ce brave homme. Le discours de la philosophie raëlienne va dépasser celui de l'origine du monde. Les pratiques de Raël, elles vont tendre de plus en plus vers une sexualisation obstinée. Et il va plus que prôner la libération sexuelle, il va presque l'imposer. Par exemple, les adeptes doivent se mettre nuit lors des rassemblements et étudier leur corps et celui des autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous parlais de l'excellent docu qui est sorti sur Netflix. Vous en saurez plus dedans. Mais vous avez compris l'idée. Pour combattre la jalousie, la jalousie qui ronge les êtres humains, les adeptes sont encouragés à échanger leurs partenaires d'un point de vue sexuel. Et la femme va être toujours plus soumise au désir de Raël. Puisque dans le dogme, elle n'a pas le droit de se refuser à lui. Ça porte un nom ça. Il promet l'immortalité grâce à la science qui va être la clé de l'évolution de l'homme. Grâce au clonage, l'homme sera immortel. Vous avez vu aussi dans les différents extraits que Raël va changer de tenue au fur et à mesure. Il est un peu habillé comme Monsieur Tout le Monde au départ. Ensuite, il va avoir cette grosse barbe, ses gros cheveux qui ne sont pas sans rappeler son potentiel demi-frère Jésus. Et cette tenue noire quand même. Et il va troquer ses vêtements noirs pour une tenue exclusivement et entièrement blanche qu'il aura designé lui-même. Il apporte la lumière. En 1977, il écrit un nouveau livre, La Géniocratie, qui reprend le même principe que toutes les sectes en fait en réalité. Ce livre-là dit, si vous êtes adeptes chez nous, c'est que vous êtes hors normes et supérieurs à tous les autres qui eux se trompent. Ça, c'est un point de base qu'on retrouve dans toutes les sectes. Il écrit dans ce livre, On va passer à d'autres vidéos parce que durant les années 80, Raël et son mouvement vont avoir beaucoup de procès. Généralement, des procès en diffamation avec des personnalités ou des médias. Et il va se victimiser. En termes de communication, la victimisation, c'est une ligne éditoriale forte pour promouvoir un mouvement et faire parler de lui. Et en plus de ça, ça renforce les rangs parce qu'on a nommé l'ennemi commun. En gros, si tu arrives à fédérer autour d'un ennemi, et bien tu vas décupler les liens qui vont unir les personnes qui vont combattre. Parce que ce qu'il dit dérange. Ça vous parle ça aussi hein. On veut me faire taire parce que je dérange. On dit que je mens parce que je dérange. Alors ça doit être vrai dans certains cas, ça c'est sûr. Mais quand c'est très farfelu, sans aucune preuve de quoi que ce soit, par contre c'est toujours cette ligne de conduite. Je vais vous mettre une interview de 1987. Les gens tombaient à genoux à plat ventre en disant c'est Dieu. Quand on voit une lumière dans le ciel, maintenant on détient ça. Vous avez vu là, on est en vêtement blanc. Un satellite de 8h45, c'est un vaisseau spatial, c'est une comète. On ne se met plus à genoux devant le ciel. Enfin, il y a encore quelques dinosaures dans les églises qui se mettent à genoux. Mais je veux dire, les êtres éveillés de notre culture ne se mettent plus à genoux devant le ciel. Petite punchline sur les catholiques. Quelques dinosaures qui se mettent à genoux dans les églises. Mais par contre Jésus, est-ce que Jésus a prêché par exemple que telle chose était péché, la libération sexuelle, est-ce qu'il en a parlé à son époque ? Bien sûr, bien sûr. Et le message qu'il a porté était éminemment révolutionnaire. Et à son époque, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a tué. Je veux dire, si ça n'avait pas été révolutionnaire, on l'aurait laissé finir ses jours tranquillement. Alors là, il prépare son terrain. On peut le voir déjà par rapport à sa posture, par rapport à d'autres interviews, qu'il est très à l'aise. Parce que là, il est interviewé par quelqu'un qui travaille pour lui. Enfin, qui est l'un de ses disciples en fait en réalité. Donc, tout va bien. Tout va bien pour lui. Il est en position de force. Il peut raconter ce qu'il veut. Et il va mettre comme premier élément langage, pourquoi on a tué Jésus ? Parce qu'il dérangeait, parce qu'il était révolutionnaire, parce que c'était moderne. On a toujours pour chasser les prophètes, parce que ce qu'ils amènent dérange. Je reçois deux lettres de menace de mort par mois, parce que ce que j'amène dérange. Mais ça dérange une majorité de personnes bornées. Mais ça amène un espoir formidable à une minorité d'êtres ouverts. Et c'est ceux-là qui m'intéressent. C'est ceux-là qui changeront le destin de l'humanité. Les autres mourront et seront remplacés par d'autres un peu plus éveillés. Lorsqu'il y a 13 ans, je disais, on peut créer la vie en laboratoire, ça faisait rire certains. Maintenant, ça ne fait plus rire personne. Il y a aussi quelque chose qui est un petit peu dérangeant avec Raël. C'est que tous les médias se sont amusés à faire leur petit pic d'audimat en invitant Raël. Parfois avec un peu d'ironie, comme on a vu avec Philippe Bouvard. Parfois beaucoup plus sérieusement. Mais quoi qu'il arrive, personne ne le confrontait vraiment en fait. L'idée, c'était qu'il parle, que ça buzz un peu, qu'on ait le sujet un petit peu fantasque du moment. En 1992, ça ne va pas être la même chose dans l'émission « Ce qui est le Mont Mardi » avec Christophe Deschavannes. Parce qu'il va le prendre au piège en fait. Il va essayer de lui faire avouer qu'il est favorable à ce que les adultes fassent l'amour avec ***. On parle de *** et ça a été un piège que Deschavannes a mis en place pour ça. Mais ça va être le premier à vraiment le confronter publiquement. Dans cette émission, il y a un ancien membre du mouvement qui dénonce clairement les incitations à la pédophilie au sein des Raëliens. Je parlais de faire l'amour à mes gosses qui ont 6 ans et 8 ans, M. Deschavannes. Je vous promets, je me demande comment j'ai la force de parler. Il y a 3 ans que j'ai essayé d'avoir un dialogue avec cette personne. Je ne sais pas si c'est une personne. Je ne sais pas s'il a un cœur. Je ne le sais pas. Mais je vous assure que les attitudes sexuelles, il n'y a que ça, M. Deschavannes. Il n'y a que ça. Je peux le prouver, M. Deschavannes. Comment expliquez-vous que vous ayez plongé la première année, le premier... Mais tout le monde peut plonger, vos gosses, tous les gosses des personnes, tout le monde... Si, M. Deschavannes, je vous promets qu'il est un vicieux, il a un système commercial, ce n'est pas un malade. Je voudrais que vous m'expliquez comment vous... Là, c'est juste intéressant cette phrase-là de « ce n'est pas un malade ». Et je suis assez d'accord là-dessus, et c'est sûrement ce qui fait son succès, et que tout ce qui se passe est condamnable, c'est qu'il est intelligent et qu'il ne fait pas les choses au hasard. Évidemment, Raël va complètement démentir tout ça, il va dire qu'il n'y a aucun acte pédophile dans le mouvement, et en réalité, c'est plus approuvé, malheureusement, vu la somme des victimes qui ont témoigné de ça, alors qu'elles étaient enfants à l'époque. Parce que là, ce qu'il sauvait à l'époque, c'est que les enfants étaient des enfants, les enfants, ça devient adulte, et ça témoigne. On avance en 1994, il va participer à une course automobile, ou bien sûr, on va demander aux adeptes de faire des dons. L'objectif de cette course, ce n'est pas du tout que Raël s'éclate, parce que c'est sa passion. L'objectif de cette course est de faire de la pub pour le mouvement raëlien. Évidemment, des anciens membres du mouvement témoignent qu'ils n'avaient pas vraiment le choix de donner, parce que s'ils ne donnaient pas pour la course, donc en plus des 10% et des 1%, eh bien, ils risquaient de se faire très mal voir par les autres membres de la secte. Parce qu'on peut enfin dire secte. Et en 1995, la commission d'enquête parlementaire sur les sectes en France inscrit le mouvement raëlien sur la liste des sectes dangereuses, enfin. À cause des exigences financières que Raël demande, des discours antisociaux, les troubles parfois aussi causés dans l'ordre public. C'est ce qui va emmener en 1995 Raël à s'exiler au Québec, parce que c'est différent là-bas en termes de lois, et puis il est moins connu. La secte, elle compte 32 000 membres, a priori à l'époque, et elle est répartie dans une quarantaine de pays. La secte est reconnue comme une religion par le gouvernement du Québec. Et là, ce n'est pas le même traitement. Secte dangereuse en France, religion au Québec, c'est normal qu'il aille là-bas. On avance encore plus rapidement, au 26 août 1997, Raël va ouvrir un parc d'attractions là-bas au Québec qui va s'appeler UFOland. C'est un centre d'interprétation sur les ovnis. Seulement, les journalistes qui vont aller à l'inauguration vont vite constater qu'il s'agit d'un centre de recrutement pour le mouvement raëlien, sans surprise. Le centre UFOland ne va pas avoir un succès. C'est pas terrible ce qu'on y trouve là-bas. C'est juste à la gloire de Raël et du mouvement. C'est fait pour te faire adhérer à tout ça, et ça va fermer l'été 2002. Et ça nous amène au sujet qui m'a même donné envie de faire la vidéo, presque. Presque, parce qu'il y a plein d'autres raisons. Mais celui-là particulièrement en 1996, alors que la science vient de donner naissance à Dolly, la première brebis qui était clonée. Je me souviens très bien. J'avais 14 ans à l'époque. C'était un fait marquant. La science était vraiment mise en avant, en fait. On croyait qu'il allait se passer des trucs de dingue à l'an 2000, etc. Ça aussi, ça a apporté des mouvements raëliens qui prônaient que tout ce qu'il disait était rationnel parce que scientifique. Raël s'engage dans la course au clonage, mais avec de l'ADN humain. Là-dessus, Raël va dire qu'il a toujours dit que le clonage allait arriver, qu'on se moquait de lui, mais qu'en fait, haha, on rigole plus parce qu'il avait raison, etc. Il ne parlait pas vraiment de clonage en tant que tel au départ. Je vous rappelle quand même qu'avec la photo de sa mère, on a recréé sa mère synthétique. Il ne mettait pas tant le clonage en avant que ça. Il parlait donc de l'immortalité. Ok, dupliquer les cellules et tout. Mais surtout, il n'y a personne qui arrivait avec des armées de panneaux en disant c'est faux, le clonage n'existera jamais, en fait. Mais il se sert de ça pour rentrer dans un biais de confirmation, lui, personnel. Et surtout, ce n'est pas parce que même s'il avait parlé du clonage et qu'il avait raison parce que le clonage est arrivé, il a quand même parlé d'énormément autre chose qui n'est jamais arrivé. Tu vois, ce n'est pas parce que le hasard fait que l'une de ses théories où il disait que ça va arriver est arrivé dans le bon timing, on va dire, pour lui, qu'il faut oublier toutes les autres choses dont il a parlé, dont il ne trouve aucune trace. En 97, Raël fonde la société ClonEd, société enregistrée dans un paradis fiscal. Il va s'associer rapidement à Brigitte Boisselier qui devient la présidente de la société alors qu'elle n'a aucune expérience en clonage, en médecine, en biologie. Boisselier, c'est une chimiste et surtout une grande disciple de Raël. En fait, c'est en regardant Boisselier témoigner au tribunal que je me suis dit, tiens, c'est dommage parce que je voyais des trucs qu'on pouvait faire pour essayer de la confronter. Je trouve quand une fois que Raël ou certains de ses disciples comme Boisselier n'ont pas été assez confrontés ou de manière pas assez maligne. Par exemple, Boisselier, elle était capable de répondre très précisément à des questions un peu techniques. Alors, les réponses étaient plus ou moins valables, souvent moins que plus. Mais on aurait pu, par exemple, créer des bugs pour elle. On va y revenir. Le 9 juin 1997, ClonEd déclare son intention d'offrir aux couples homosexuels et ou infertiles la possibilité d'avoir un enfant génétiquement identique et donc de faire un pas vers l'immortalité. Je crois que ça coûterait 200 000 dollars, une petite somme. À cette époque, l'idée que des couples homosexuels puissent être parents, c'est marginal. On n'a pas la même conscience qu'aujourd'hui. Donc, là, Raël surfe sur un public un peu de niche pour faire plus d'adeptes et sur des personnes qui se ressentent justement rejetées. En 2000, il sort le livre « Oui au clonage humain, la vie éternelle grâce à la science ». Toujours des manifestes de regroupement. 26 décembre 2002, Brigitte Boisselier prétend, devant la presse du monde entier, il y a que ClonEd a cloné avec succès un être humain, une petite fille qui s'appelle Ève. Les preuves seront apportées assez rapidement, dans une semaine, on les attend toujours. Zéro preuves, mais vraiment zéro. Il y a autant de preuves de la naissance de cette fille clonée qu'il y a eu de preuves que Raël ait rencontré un peuple extraterrestre. Cette annonce, ça va créer une tempête dans les médias et dans la communauté scientifique. L'opinion publique commence à avoir des doutes sur la vérité de cette annonce, alors qu'au début, on y croit parce qu'encore une fois, le clonage de la brebis, etc. fait que c'est un sujet de société, quoi. On se dit « Pourquoi pas ? ». Et ça commence à parler de supercherie quand il n'y a aucune preuve de l'existence de Ève. 3 janvier 2003, quand Brigitte Boisselier va être confrontée au tribunal, c'est là où je me suis dit « En bug marrant, on aurait pu faire ça ». Lui poser trois questions techniques, très rapides, pour lesquelles elle est préparée en vrai à donner des réponses et donc à répondre tac au tac. Et dans la foulée, une quatrième, pour faire une rupture en fait en psychologie, pour lui dire « C'est quoi la couleur des yeux de Ève ? ». Et c'est quasiment certain que là, psychologiquement, elle ne va pas avoir le même temps de réaction et la même réaction que d'habitude, alors que les questions techniques, c'est quand même fou, quoi. Elle aurait été… parce que je ne pense pas en fait qu'elle ait visualisé la Ève potentielle, qu'elle reconnaît les caractéristiques physiques pourtant. Ça aurait été marrant de voir ça. On aurait pu faire des bonnes analyses de ça aussi. Donc 3 janvier 2003, tout le monde doute de tout ça. Et là, c'est énorme. Raël va se dissocier de Boisselier et dire qu'il ignore absolument tout du clonage, du ton des parents, du lieu des scientifiques. Il lâche la main de la personne qui portait son projet. C'est fou. Je ne sais pas où est le laboratoire, je ne connais pas les scientifiques qui travaillent, je ne connais pas ni les parents ni l'enfant. Et l'endroit exact où est l'enfant, pourriez-vous le dire ? Je vous le dirai si je le savais, mais nous avons perdu contact et donc je ne sais pas où elle est actuellement. Bon, je ne vais pas donner plus de crédibilité à cette situation qu'elle en a déjà reçue. Toute l'histoire du clonage qu'a lancé Raël, c'était super pour remettre un jeton dans la machine, vous vous souvenez ? Le mouvement commençait en fait à stagner, voire à redescendre. Donc il a fait son délire de je suis parti sur leur planète. Après ça redescendait, donc il a lancé son délire de il faut construire une ambassade et puis ça justifie aussi des ressources financières. Et puis ensuite pour essayer de faire un bon ras de marée sur tout ça, il avait lancé ces histoires de clonage de j'avais raison et puis en plus on sera les premiers. Et puis finalement quand là ça commençait à sentir le rossi, on voit tout le non-courage de cet homme puisqu'il lâche littéralement Brigitte Boisselier. C'est elle qui ira toute seule dans les tribunaux, c'est elle qui s'expliquera toute seule, c'est elle qui encore aujourd'hui dit que c'est vrai, c'est rempli de contradictions d'ailleurs. Et Raël qui va dire finalement, ah mais moi je la connais pas hein, je sais pas qui c'est cette personne, enfin c'est vite fait mais je connais rien. Le 4 janvier 2003 Brigitte Boisselier annonce le clonage d'un deuxième bébé, on en a moins parlé évidemment. Le 24 janvier 2003 elle annonce le clonage d'un troisième bébé, ça commence à faire beaucoup. Tellement trop que on va assez peu parler des autres bébés soi-disant clonés par Brigitte Boisselier, et on parlera toujours déjà du premier sur lequel on attend toujours des preuves. Brigitte Boisselier est convoquée au tribunal le 29 janvier 2003 par un juge de Floride pour la contraindre à donner des preuves de l'existence des bébés clonés. Et vous avez vu, il termine en disant qu'il va arrêter de donner plus de crédibilité à cette histoire qu'elle n'en a déjà reçu. L'incohérence énorme c'est que Raël à côté de ça contrôlait les naissances chez ses membres. Parce que quand même il disait, si vous voulez avoir des enfants, achetez-vous un chat, on a l'humanité à sauver les gars. Il répétait lors de ses séminaires qu'il était pas bon d'avoir des enfants parce que pour Raël, une femme avec des enfants se rend moins disponible à Raël. Ah la cause ! Certaines femmes qui n'avaient que la vingtaine, c'est très malheureux, se sont même faites ligaturer les trompes pour être sûr de pas avoir d'enfants. On continue d'avancer, en 2003 deux journalistes québécoises vont s'introduire dans le mouvement de Raël pour mener leur enquête d'investigation. C'est incroyable le travail qu'elles ont fait. Les deux journalistes ont déclaré à la fin de leur enquête que personne n'a eu la moindre preuve que le clonage a bel et bien été réel ni réussi, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Et bien sûr elle révèle toutes les pratiques, les dérives sexuelles et le procédé de Raël pour mettre sous emprise l'ensemble des adeptes. En 2004 dans l'émission Tout le monde en parle au Québec, Raël se fait moquer par tous les invités. Serge Chaplot, un caricaturiste, va plusieurs reprises le provoquer tandis que Raël va exprimer son mépris réellement. Et Chaplot va se moquer de lui en tenant à un moment donné le chignon de Raël. Raël va, alors je ne sais pas si c'est vrai qu'il a porté plainte, il dira avoir porté plainte contre ce gars pour agression physique. Et c'est pour ça que les gens incorrects, je les mépris. Ok alors, parle à moi. Et comme vous êtes gentil, vous ne me touchez pas. Mais là vous me touchez là. Oui parce que si vous me touchez, je vous touche aussi. Oh wow ! Ah oui, je vous touche aussi moi, par exemple. Où on s'est venu aujourd'hui ? Et bien en 2007, Raël quitte le Québec. Il est un peu contraint de faire ça. Il part s'installer au Japon. Le siège social du mouvement est toujours établi à Genève en Suisse. Les comptes sont là-bas. Il vit sa meilleure vie au Japon. Avec tout ce qu'on a dit, et c'est vraiment ça par rapport à l'iceberg, tout ce dont on vient de parler, il vit sa meilleure vie au Japon. La secte est présente dans plus de 120 pays. Elle compterait, selon lui, plus de 100 000 membres. On part de quelqu'un qui s'en sort très bien. D'une ambassade qui ne sera jamais construite. De personnes qui ont donné 10%, 11% de leur salaire, voire plus. De vie ruinée, psychologiquement parlant. D'abus sexuels qui ont ruiné des vies. Et d'un gars qui a pour lui de jamais avoir donné de détails sur quoi que ce soit, pour pas être contredit vraiment. Qu'a géré pour jamais être mouillé quand même trop fort dans des affaires. D'un mec très malin, qui en général passe pour un gentil farfelu. Et je crois que c'est son intelligence machiavélique qui est là-dedans. La phrase du départ de... Et si on pense que ce que je dis est faux, j'ai une imagination tellement fantastique que je mérite aussi de respect. Bah non, ne saluons rien en fait. L'analyse qu'on peut faire de tout ça, c'est sa manière de créer de l'emprise. de toujours dire aux gens qui sont libres de croire ou pas à son histoire. Ce qui provoque quand même des engagements beaucoup plus forts. Plutôt que d'imposer en fait cette vision. C'est un procédé très connu en manipulation et en psychologie. Et donc c'est un maître des mots en fait, avec cette emprise qu'il a créée. Avec le fait que ce soit rationalisé par le scientifique. et que donc les personnes défendent Raël à chaque fois avec la phrase de attention, attention, non, 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 non. C'est pas un illuminé qui parle, qui a entendu des voix, tout ça. Non, non, c'est scientifique. En fait, la Bible, ça n'existe pas. Les religions n'existent pas. Les dieux n'existent pas. Tout ça, ça a été savamment orchestré pour lui, pour au final faire un non-projet. Il n'y a rien de grandiose dans ce qu'a fait Raël depuis toujours. À part se créer la vie dont il réveille lui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo au format un petit peu différent. À très bientôt. Ciao !